Et pour boucler ce volet de l'actualité en tour dans la région du Bar-el-Ghazal, à Moussoro se déroule un atelier de formation des femmes sur la microfinance islamique. La cérémonie d'ouverture des travaux a été présidée par le ministre de la formation professionnelle et de la promotion des métiers, Adam Dangaye Nokour. Les précisions avec Mama Tzoudemane. Les jeunes femmes de la ville de Moussoro à l'école des savoirs. Près de 70 femmes bénéficient de la formation sur la microfinance islamique organisée par le projet de microfinance au Tchad Promofit. Outre la microfinance, ces femmes aborderont des sujets liés à l'éducation et à la gestion des microcrédits. C'est le ministre de la formation professionnelle et de la promotion des métiers, Adam Dangaye Nokour Gued, qui a effectué le déplacement de Moussoro pour procéder au lancement officiel de ces assises. Après leur formation, ces femmes bénéficieront des crédits qui seront octroyés par un partenaire au développement sur le financement du gouvernement tchadien et la Banque islamique de développement. On est venu avec l'expert en finance islamique qui travaille avec la Banque islamique. Pendant les deux jours, il va partager avec eux l'expérience, tout ce qui concerne la finance islamique, tous les produits qui sont licites et autres. Donc tout le financement que nous faisons, on le fait de la manière la plus transparente que possible. Au nom de la population, le maire de la commune de Moussoro, Issa Abdraman Tchungouli, a exprimé sa gratitude à l'endroit des plus hautes autorités du pays. Selon le maire, cette initiative s'inscrit dans les cadres de développement socio-économique et promet l'autonomisation de la femme. Avis toutes sont partagés par le gouverneur de la région de Bar-el-Ghazal, Tahir Barkay Mboudou. Officiant la cérémonie, les ministres de Titelle relèvent qu'à travers cette stratégie de microfinance, le gouvernement tchadien entend lutter contre la pauvreté. La problématique de la microfinance islamique réveille à nos jours un enjeu majeur de développement à l'échelle nationale et particulièrement pour une région comme celle de Bar-el-Ghazal puisqu'elle est devenue un catalyseur de croissance économique. Cette formation au profit des femmes de la région de Bar-el-Ghazal s'inscrit dans la deuxième phase du projet de microcrédit au Tchad.